C'était mieux avant Cette phrase, je pense que vous l'avez entendue maintes et maintes fois Si vous regardez, consultez, parlez avec des gens autour de vous qui aiment la formule 1 Pourtant, cette phrase est-elle vraiment, vraiment vraie ? C'est sous ce ton tout à fait solennel que nous allons donc parler de ce thème Ici, dans cette vidéo ultra improvisée Ou je vais donc, j'attends quand je fais le sérieux Parler justement de ce sujet-là pour voir si effectivement c'était mieux avant Ou est-ce simplement une vue de l'esprit, une certaine nostalgie Ou même autre raison, à tort ou à travers De dire ça, surtout aux nouvelles générations qui suivent récemment la F1 Et qui du coup n'ont pas connu ce que c'était avant Enfin en tout cas, n'ont pas connu en tant qu'enfant ce qui s'est passé avant Comme nous l'avons connu peut-être dans les générations précédentes Alors, ça va être très simple, on va en faire ça en plusieurs points Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi l'on dit que la F1 était mieux avant Et surtout, est-ce que c'est vraiment une raison suffisante pour dire que c'était mieux avant ? Je vais prendre par exemple un des thèmes souvent abordés Depuis qu'il y a eu la F1 avec les turbos C'était déjà une petite critique qui avait été émise après le passage au V8 C'était en 2006 C'était le bruit des motards Peut-être que c'était mieux avant Ah là là, le bruit des turbos Et les premiers turbos évidemment Le bruit des V8 Des V10 qui hurlent à la mort Et puis enfin, le summum, le pinacle, le V12 Les dos Ferrari, V12 Honda, V12 Lamborghini Ce que vous voulez Mais en tout cas, des bruits mythiques Et sur ce plan-là, effectivement, s'il y a bien quelque chose qu'on pourrait dire C'est que c'était mieux avant Alors, pourquoi mieux avant ? Tout simplement parce que depuis toujours, en fait La vitesse a été synonyme de bruit fracassant De bruit spécifique L'impression de vitesse liée au bruit Et d'une certaine manière Le son est inséparable de la Formule 1 Donc c'est compréhensible de cette manière Mais après, pour ceux qui n'ont jamais connu les sons Le bruit des V10 et des V12 Est-ce que ça sera choquant pour eux ? Non Ils auront l'habitude d'entendre du bruit électrique par exemple Ou un bruit plus feutré comme sont actuellement les V6 Rien d'extraordinaire pour eux Pour nous, ce sera un simple regret Donc oui, on pourrait dire que c'est mieux avant Mais est-ce que c'est le plus important en Formule 1 ? Pas du tout On va du coup passer à un autre thème qui peut être abordé Le côté indécis des courses de Formule 1 Le fait que maintenant, l'affilité étant tellement importante Tellement imposée Que les pièces sont plus souvent partagées entre les équipes Effectivement Le côté aléatoire est un petit peu plus bas La chance de voir un outsider s'imposer est plus faible Jusque là, on pourrait dire que Oui, encore une fois, c'était mieux avant Mais finalement, même si le vainqueur n'était pas prévu Il préférait quelqu'un qui va remporter une course parce qu'il la méritait Ou parce que toutes les personnes devant lui ont abandonné alors qu'elles étaient plus rapides que lui Ça aussi, c'est un point qui peut se discuter Vaut-il gagner par son propre talent que par la malchance des autres ? Voilà Donc c'était peut-être mieux avant pour vous Mais est-ce que c'est pour autant plus faire Avant que maintenant ? Je ne le pense pas Au contraire, maintenant Les chances d'abondance sont beaucoup plus faibles Donc les pilotes doivent user de leur talent Ou en tout cas de leur machine Pour s'imposer Ensuite On va dire Du coup Oui, mais les dominations Les Mercedes qui ganaient tout le temps Ou Vettel qui gagnait tout le temps une période Bah oui, mais ça C'est inévitable, finalement A force de changer un règlement A force de rabattre les cartes Il y a toujours une équipe qui s'en sort de mieux qu'une autre Alors effectivement C'est la première fois qu'on a une domination aussi grande Elle sera peut-être enfin terminée Mais qui blâmer, finalement ? Est-ce que ce sont les autres équipes qui ne marchent pas assez ? Est-ce que c'est Mercedes qui a pris trop d'avance ? Est-ce que Ce n'était pas le cas plus ou moins aussi pour Ebull en 2009 avec Brown ? Trop d'avance Du coup difficile de les rattraper Toujours un coup d'avance Avec des ingénieurs extraordinaires derrière Ferrari aussi 20 ans plus tôt Dégouté plus ou moins les gens Avec leur domination Tous mes parents me disaient même Encore Schumacher Encore Schumacher Et encore Mon père était pour Schumacher Pour moi C'était plus difficile à assumer que pour lui Et dans tous les cas Cette domination a toujours existé On compte même fois les exploits de Ayrton Senna De Celle Ou avec Piquet même Dans les années 80 Personne ne veut parler de domination de McLaren en 88 Pourtant qu'il y a duré certes qu'un an Mais 89 aura été la même chose Les McLaren ont été dominatrices aussi On va parler de Williams en 92 On va parler de Williams en 96 On va parler de McLaren en 98 Et encore cette domination ne durerait qu'un temps Il y aura toujours de domination en Formule 1 Il y a que c'était mieux avant Non La Formule 1 a toujours connu des dominations Certes Ce qui va se rapprocher actuellement C'est que la domination de Mercedes a été très longue Très longue Peut-être parce que l'avance prise dès le départ était aussi gigantesque Très difficile à rattraper Et c'est là Quelque chose était peut-être mieux avant effectivement C'est qu'avant quand on avait du retard On avait plus de facilité pour le récupérer ce retard Car on pouvait faire des essais libres On pouvait essayer des pièces Mais encore une fois Qui pouvait se le permettre ? C'est les équipes qui avaient le plus d'argent Qui c'est qui pouvait se permettre d'avoir des essais privés A la longueur d'année ? C'était les équipes les plus riches Les petites équipes Elles restaient à leur place Et elles progressaient jamais autant que les grandes équipes C'était quasiment impossible Les grandes équipes avaient toujours un coup d'avance financier Le temps de rattraper une autre équipe L'autre avait déjà repris de l'avance Ensuite On va passer au sujet Le sujet des circuits Les circuits étaient mieux avant Pourquoi les circuits étaient mieux avant ? Déjà la raison évoquée souvent est celle-ci Moins de droits à l'erreur Des circuits plus beaux Des circuits peut-être plus vallonnés Des circuits peut-être Plus intéressants au final Ou peut-être plus exotiques dans leur manière d'être construites Peut-être moins parking Et là vous allez me dire Mais oui mais Effectivement Mais on a quand même eu des César Palace On a quand même eu des circuits en ville sans intérêt Dans les années 90 Dans les années 80 Et même l'année avant Est-ce que vous pensez que le circuit de Monza en mode ovale Est-ce que vous pensez que le circuit de Phoenix était intéressant En ville lui aussi Est-ce que vous pensez que Même une Indianapolis pouvait être intéressant ? Ça reste un point de vue Après c'est très défendable Pour les circuits On pourrait dire que c'était mieux avant D'un certain côté Peut-être pour le droit à l'erreur Effectivement Avant vous sortez de la piste Vous rencontrez quoi ? Le mur de pneu Le gravier L'herbe Là effectivement il y a plus de dégagement Donc on peut dire que sur ce point là C'était mieux avant Effectivement Ça commence à faire beaucoup de points Mais malgré la critique d'ailleurs soulevée On a quand même pas mal de points Qui vont plutôt dans le sens de cet émeu avant Seulement avant Ces circuits Vous sortez de la piste Vous ne savez pas si vous allez y rester ou pas C'est toujours le cas actuellement Et encore il est mort Notamment en GP2 En Formule 2 pardon On ne reprise pas il n'y a pas si longtemps On a eu un pilote de Formule 1 qui en est mort aussi Et pour des erreurs diverses C'est à dire les erreurs de Gru On peut dire comme ça Mais ça prouve quand même que la Formule 1 Est toujours aussi dangereuse qu'avant Malgré les efforts faits Mais si ça vous plaît D'avoir des voitures Des pilotes qui meurent Deux à trois fois par an C'est aussi un poids Qui pourrait être Qui pourrait limiter le fait Que c'était mieux avant aussi Ça on l'a beaucoup oublié Mais maintenant on a quasiment plus de mort en F1 La part de risque étant toujours évolue Et étant toujours assez forte quand même Donc est-ce que c'était mieux avant ? A vous d'en juger là aussi Moi je ne suis pas tant sûr que ça Au niveau des circuits Même si je suis tout à fait d'accord Avec ceux qui penseront que Avoir un circuit qui pénalise plus l'erreur Est quand même plus intéressant Ensuite On a parlé de la domination Des circuits Des bruits Nous n'avons pas parlé encore De la lémorce sélective Ou le manque de connaissance C'est-à-dire Quand on est enfant On a tendance Ou même adulte plus tard On a tendance à ne conserver Que les très mauvais moments Ou les très bons moments D'une vie On ne se souvient que De ce qui nous a marqué finalement Je vais remonter là-dessus En expliquant que des courses Et ennuyantes Elles le seront toujours Vous pouvez regarder Je ne sais pas Grand Prix de Russie Peut-être l'année dernière Le Grand Prix de Russie Était très très Peu passionnant Je me disais d'ailleurs D'autres Youtubers Connus On a une discussion là-dessus On se reconnaîtra Et pourtant Dans les années 90 Dans les années 80 Dans les années 70 On savait vraiment Que les courses se passaient Avec des dépassements Tous les 4 secondes Il y avait certes Des circuits Certes des Grand Prix Qui se passaient Avec des dépassements Plus ou moins réguliers Où il y avait plus de chances Pour se dépasser Pourtant j'ai eu l'occasion De voir des Grand Prix Ou revoir des Grand Prix Où le classement Hormis les abandons Ne changeait quasiment jamais Les voitures restées A la queue le leu Ne se dépassaient pas Je viens en revenir Justement au dépassement C'était mieux avant On n'avait pas de DRS Le DRS C'était un vrai dépassement C'était un dépassement L'aspiration C'était un dépassement Au point de freinage Et bien cette fois-ci Je vais être d'accord avec vous Effectivement C'était peut-être mieux avant Par contre Est-ce que c'est compatible Avec le fait que l'on s'en nuit Pendant les courbes Parce que personne ne peut se dépasser Actuellement On va critiquer le DRS Parce qu'il est trop Pas spectaculaire Mais trop artificiel Mais au bout d'un moment Est-ce que vous préférez Vous ennuyer A voir des voitures Qui tournent Sans se dépasser Pendant 1h30 Ou Vous voulez quand même Voir des dépassements Vous pouvez me dire Oui mais il suffirait Juste de laisser l'aspiration Je vous laisse Vraiment Si un jour Vous avez du temps à perdre Essayez de compter Le nombre de dépassements Qu'il y aurait eu réellement S'il n'y avait pas eu de DRS Depuis certaines années Je parle au moins Depuis les années 2017 Autant les années 2016 Il y avait un peu moins D'aérodynamique Il y avait encore Un petit peu moins De pertes à l'arrière Il y a encore Il y en a eu beaucoup Et depuis S'il n'y a pas de DRS Regardez vraiment Le nombre de dépassements Qu'il y aurait Je pense qu'on se rend vraiment Plus ennuie que ça Même si je pense Que beaucoup diront Je préfère qu'il n'y ait pas De dépassements Mais de pilotes Qui se cherchent Pendant des tours Et c'est là Où je serais d'accord Enfin Le manque de connaissances Le manque de connaissances Quand on est enfant Quand on regarde la F1 Quand on ne connait pas Encore tous les rouages Tout le système Le fait qu'avant Aussi Dans les médias On n'avait pas accès à tout Il n'y avait pas internet Il y avait les journaux Il y avait un peu la télévision Qui commentait Qui expliquait Certains détails De la F1 Etc Mais on n'avait pas Autant d'informations Pas autant de détails Pourtant Et toujours aussi Dans le flou Finalement Parce que les équipes Peuvent nous dire Ce qu'elles ont envie de nous dire Mais on avait un manque De connaissances Certains sur la F1 On arrivait Souvent le jour du Grand Prix Sauf dans certains pays Qui avaient la chance D'avoir par exemple Les qualifications De découvrir Limite la grille de départ Le jour même Ce côté surprise Que l'on a perdu Maintenant Puisqu'on sait déjà À l'avance Enfin à l'avance On sait déjà Le samedi On peut regarder les qualifications On peut voir le résultat On sait déjà Quels gommes vont être utilisés On sait déjà Que les ingénieurs Ont quasiment tout prévu Du coup Finalement Si on connait la F1 Depuis quelques années Et qu'on s'est habitué à ça On est beaucoup moins surpris Et ce manque de surprise Justement Où Cette Surprise D'enfant Elle est perdue Et quand on est enfant Qu'on ne sait pas Ce qui se passe derrière On est surpris partout On s'imagine On se prend à rêver De se dire qu'un pilote Qu'on aime Qu'on apprécie Pour x ou y raison Par son nationalité Par son nom Je ne sais pas Par son physique Par sa voiture Par ce qu'il représente Pour l'enfant Il va croire Qu'il va pouvoir Gagner Alors que l'adulte Qui aura déjà Plus d'espérance derrière Plus de connaissance Sur comment la course Va se dérouler Par rapport à tel ou tel paramètre Il n'aura Evidemment Aucun espoir Pour ce pilote S'il sait très bien Qu'il n'a quasiment Aucune chance De l'emporter Enfin On parle des arrêts au stand Et de l'essence L'essence Et les arrêts au stand C'était mieux avant Il faudrait qu'on remette Les retours à l'essence Les arrêts au stand Et bien Est-ce que vous étiez Les mêmes Qui disaient Il faut arrêter Les arrêts au stand Les arrêts aux essences Tous les déplacements Se passent aux arrêts au stand Tout se passe Grâce à la différence D'essence Ou à la différence De peu Admettons De l'essence Pour toute la course C'est le plus rapide Du début jusqu'à la fin Finalement On se rend compte Que ça n'a pas changé Grand chose Au contraire Ça a limité Les chances de dépassement Puisqu'il y a Beaucoup moins d'écart Entre les voitures Vu que toutes les voitures Ont la même quantité d'essence Qu'à l'époque Où à l'époque On pouvait En plus de choisir Le type de gomme On pouvait partir Avec beaucoup moins d'essence Faire plus d'arrêts Et faire des gros dépassements Justement Grâce à la différence De vitesse Ou de sortie De virage Avec l'un moteur Qui était beaucoup plus véloce Avec moins d'essence Ça c'est pareil Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'avant c'était mieux ? Ou est-ce que maintenant C'est mieux pour ça ? Ce sera impossible de dire Je ne voudrais même pas vous dire Qu'est-ce qui est le mieux finalement Est-ce qu'il vaut mes airs stands ? Est-ce qu'il n'en faut plus ? Est-ce qu'il faut revenir à l'essence ? Sachant Ça c'est un point en aparté Qu'un jour Ceux qui aiment les bruits des moteurs Ceux qui aiment le rajout d'essence Il n'en aura plus Parce que la F1 va vivre avec son temps Le vivre Elle va évoluer avec la technologie Elle n'utilisera plus l'essence Elle sera peut-être un jour A l'hydrogène A l'électricité Je ne sais pas encore Ou même autre chose Peut-être le solaire J'en ai aucune idée Mais tout ce que vous avez connu avant De toute façon Risque de disparaître D'une manière ou d'une autre un jour Enfin pour conclure Je dirais qu'il y a aussi Une part Qui est liée à la télévision Il y a quelques années Pour beaucoup de pays Je vais citer la France Puisqu'on parle en français Mais potentiellement Que d'autres pays francophones Comprendront ce que l'on veut dire Même si par exemple La Belgique a encore sa diffusion Il me semble que le Canada Là encore La Suisse l'a encore aussi Le fait de privatiser la F1 Effectivement Peut faire dire que D'un côté c'est mieux Parce que ceux qui ont le booker Ont accès à beaucoup plus de contenu De formule 1 Justement Donc ils ont accès aux essais Aux qualifications A la course Evidemment Pas de problème de pub Du coup On peut se dire C'est mieux C'est mieux qu'avant C'est génial Je peux voir mon grand prix Entièrement Alors certes Je vais devoir payer un peu plus Il va falloir payer un peu plus Mais justement Le problème aussi C'est comme ce n'est plus Sur les chaînes nationales Enfin en tout cas en France Quand vous étiez gamin Que vous étiez enfant Que vous regardiez le week-end Un grand prix Quand vous reveniez A l'école Le lundi matin Que vous Avez vu ce grand prix Et vous vous rendez compte Que finalement Sur peut-être 10 de vos camarades Il y en avait 3 ou 4 Qui avaient vu la course Lui aussi Pas forcément par passion De la formule 1 Mais parce qu'ils étaient Tombés déçus à la télé C'était quand même Beaucoup plus enchantant De se dire Je vais pouvoir communiquer Avec quelqu'un Je vais pouvoir donner Mes échanges Je vais pouvoir même Se batailler Et faire des débats Tous les deux Ou trois Ou quatre Par rapport à un sujet De formule 1 Et bien finalement Ça maintenant C'est un peu disparu Puisque peu de gens S'abonnent Pour regarder la formule 1 La formule 1 devient un sport Plus que secondaire Dans beaucoup de pays De moins en moins Diffusé à tous Et du coup C'est très difficile En tout cas pour un enfant D'avoir ce genre d'échange En formule 1 Et c'est pour ça Je trouve que De certaine manière Même si on a plus de pub Plus de contenu en formule 1 Si c'est pour le partager Avec personne Ça n'a plus grand intérêt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo